il doit être de regarder toujours en l'air donc chaque pierre vous voyez faut qu'elle soit dans le bon sens sa figure ici sa pointe ici donc là après là on va lui trouver sa place adéquate quand on la pose elle doit faire bien sûr quand j'appuie dessus elle ne doit pas redresser du derrière d'accord ici ensuite regardez ma main voyez comme elle est posée elle appuie sur le fond le menton touche en dessous si j'appuie ici je passe ma main et je vais chercher le caillou adéquat qui va venir juste l'emboîter dessous pour la calée et alors vous trouvez toujours le caillou adéquat c'est à dire moi j'ai l'habitude puisque je fais que ça ah d'accord donc donc le caillou j'hésite jamais c'est sûr que quand on commence comme là et j'emboîte le secret de la pierre sèche c'est ça c'est créer des liens appui vous l'avez vu ou soutien bien sûr appui soutien et le en boîte voyons on doit entendre un bruit là ma pierre écoutez et tac et elle ne touche pas que par un point il faut qu'elle touche par des surfaces ok 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 donc c'est on crée des liens c'est ça la pierre sèche c'est du moins les liens existent on les on les recrées et c'est à dire si la si la pierre elle n'a pas de elle n'a pas de j'enlève celui qui est déjà posé vous voyez regardez elle c'est un caillou à la limite celui qui sait pas d'accord mais pour la faire parler voilà je vais chercher pointu ici plus large ici plus mince ici plus épais ici et là sa façade regarde en haut elle ne regarde pas comme ça 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 serait un contre fruit et c'est une erreur la logique de la pose d'une pierre intervient sur la logique c'est beaucoup de temps bien sûr moi je vais vous dire que les livres n'ont pas servi beaucoup sa place elle va être regardée ici oui elle va être exactement dedans regardez comme s'il avait été fait pour ça exactement et regardez j'appuie c'est fini ici alors elle est soutenu par elle qui existait déjà j'ai fait avec ici vous voyez maintenant là je vais créer le lien avec l'arrière voilà faut que ça soit bien solide c'est à dire que quand je vais cavaler sur le mur rien ne bouge là ça y est vous avez entendu regardez je vais tourner trois fois et hop elle y est donc je la tiens j'évalue le vide parce que là il faut que je crée le lien avec le sol rien ne bouge et ça y est et si là vous pouvez essayer cette fois-ci pour émerger la pierre sèche n'a pas de frontières ni dans le temps ni dans l'espace c'est à dire vous allez dans le fin fondu enfin au maroc vous allez en grèce vous allez encore en irlande ou en angleterre du nord en espagne les murs sont montés exactement de cette manière et on trouve les mêmes édifices avec les mêmes principes ambassadrice de la pierre sèche je veux bien ça oui c'est vrai c'est bien beau de faire des murs c'est très joli tout ça mais ça sert pas grand chose aussi à quoi ça sert les murs c'est fondamental les murs depuis ils servent premièrement c'est la fonction la fonction c'est à dire retenir de la terre et créer des espaces qui vont pouvoir être cultivés pas curés c'est ça le but finalement donc c'est un but vital pourquoi elle va arrêter l'eau parce que le mur contrairement au ciment il est filtrant et drainant dans toute sa surface donc l'eau qui va arriver d'en haut aussi l'inclinaison de la pierre que nous avons dans la construction du mur fait que et vous avez vu ils se touchent tous fait que quand l'eau va arriver avec sa terre avec tout la terre va rester derrière vu l'inclinaison et se l'eau qui va être freiné va passer là derrière et le mur à la limite j'allais employer un terme un peu vulgaire mais il va pisser de toute sa surface et c'est ça qui fait la valeur en plus toute la terre bien sûr reste là-haut la pierre sèche c'est l'art de monter les pierres sensément liant donc retrouver le savoir-faire ancestral de nos anciens qui montaient des murs et qui résistait au siècle on peut dire quand elle est vraiment bien montée puisque mois de décembre quand il y a eu les grosses inondations on l'a vu par exemple à saint-javis ça c'est clair c'est très clair les endroits où la pierre sèche était bien montée les murs ont résisté elle n'a pas de frontières ni dans le sens ni dans l'espace c'est à dire quand on remonte à l'époque des des premiers hommes même les mégalithes sont montés avec le même principe que la pierre sèche si une pierre n'a pas de lien c'est un caillou donc le caillou il faut le prendre il faut le faire parler c'est à dire trouver ça la façade qui va être vue et le plus important finalement ne sera pas cette façade mais la manière de la caler par derrière alors c'est assez intéressant parce que jean clavel donc qui est inconnu dans le monde du vin dit que le vin est le lien social on crée des liens toutes les deux on participe à la création de liens liens d'une autre liquide ou solide les projets d'avenir c'est de continuer d'aller dans continuer à à travailler sur ce sur ce terroir qui l'a essayé de continuer à le comprendre de le sauvegarder donc effectivement l'aide de pierre de claude est très est très précieuse pour aussi donner continuer à donner à sauvegarder l'âme du domaine et l'âme de ces vignes qui entourent le chien d'accord alors claude les murs ont des oreilles j'espère elles ont des oreilles elles ont des yeux puisque regardez tout